Devenir bailleur en République démocratique du Congo n'est plus un rêve. La Cité d'Avenir vous offre cette opportunité sur ces différents sites, à savoir Kinkole au bord du fleuve pour un terrain de 20 sur 20 à 14 500 dollars. Sélé Kindobo pour un terrain de 20 sur 20 à 3 500 dollars. Kinkole VIP pour un terrain de 20 sur 20 à 9 000 dollars. Maluku Minkaou pour un terrain de 20 sur 20 à 2 500 dollars. Cité de Motard, Maluku Minkaou pour un terrain de 20 sur 20 à 1 000 dollars. Notez bien, le frais d'ouverture des dossiers est fixé à 15 dollars. Frais panneau 15 dollars. Frais bornage 35 dollars. La compte est fixée à 15% pour le site de Kinkole au bord du fleuve et le site Kinkole VIP. Les autres sites, le frais d'accompte est à 10%. Attention, attention, les parcelles sont en vente à crédit et pour une échéance de 12 mois. Nous sommes situés au 4256 avenue Karniveau, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barombo. Pour tout contact, appelez au 082 36 90 409 097 580 51 06 082 222 63 21. La cité d'avenir, c'est assurer l'avenir de votre famille. Voilà, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et nous commençons notre magazine au centre. Un magazine qui vous amène à comprendre certaines choses sur les réalités de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bon après-midi à vous. Nous vous aimons tellement, tellement et nous sommes toujours contentes quand nous sommes devant vos postes télévisaires dans les cadres de cette présentation. Et pour ça, nous allons dire aussi un grand merci à notre chaîne Le Phare Télévision. Sinon, vous êtes déjà connectés comme Nazo Mouna déjà, comme je le vois déjà. Vous êtes connectés et nous allons commencer notre magazine ensemble avec vous. Restez connectés, ne zappez pas parce que nous allons toucher, nous allons parler d'un sujet qui va personnellement vous toucher. Et précisément, ça va parler aussi sur tout ce qui touche les pays, j'allais dire. Ils ont touché Minguézali, l'économie. En beau cas, ils ont touché Minguézali, l'insécurité. Sinon, notre thématique d'aujourd'hui est basée sur l'économie de l'entrepreneuriat en République démocratique d'Ikongo. Et nous n'allons pas finir cette émission ou encore notre magazine sans pour autant parler aussi de l'insécurité en République démocratique d'Ikongo. Mais nous sommes là déjà avec Messier Mathieu Takizala, qui est le DG de l'entreprise Oboyé Bibi en spécial auto-garage. Nous allons commencer avec lui, mais je crois qu'il y a encore une autre personne qui va nous rejoindre. Lui, c'est Maître Emmanuel Fauche, cadre de l'Union Sacrée. Oyo Ako Zalana Biso, tout à l'heure en Aplateau. Mais déjà, nous allons dire bonjour ou encore bon après-midi à Messier Mathieu Takizala. Comment vous allez ? Madame, je vous remercie. Je vais bien. Nous sommes là, présents. Et puis, je remercie l'équipe technique. Je remercie le magazine Le Centre et puis la chaîne Diffizel qui est le phare, une des plumes de paysages audiovisuels. Le paysage médiatique de l'épidémocratie du Congo. Je pense que la gravité a toujours été soignée par l'entrepreneur. La gravité sociale a toujours été absorbée ou soignée par l'entrepreneur. Et c'est république dans l'histoire contemporaine de l'économie de l'épidémocratie du Congo. On a eu des entrepreneurs à succès. Et aujourd'hui, nous, nous sommes là pour essayer un peu d'honorer ses aînés. Il y en a les lethanies, les grands entrepreneurs congolais à succès. Et la nouvelle génération, les Mathieu Takizala, sont là uniquement, rien que pour honorer les aînés. Voilà. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. Nous allons dire aussi bon après-midi à Maître Emmanuel Foncheur. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Mme Rebecca. C'est une joie pour cette confiance renouvelée. C'est une joie de plus de rencontrer Mathieu Takizala, puisque la fois passée, elle disait que si notre... Voilà. Oh, sorry. Oh, voilà. Vous allez recommencer. Bon après-midi à vous. Je disais merci pour cette confiance renouvelée. C'est une joie de se retrouver sur ce plateau, au niveau du magazine, le centre. Vous pouvez regarder la caméra. Nous allons mettre au centre toutes les analyses que nous faisons pour l'intérêt supérieur de la nation. Et je disais aussi que c'est une joie de rencontrer Mathieu Takizala, puisque mardi passé, quand on était avec lui sur le plateau de la télévision, il avait terminé son propos en disant que si les Belges ou les colonisateurs rentraient au pays, ils devraient nous traduire en justice. Oui, il avait raison. On devrait nous traduire en justice compte tenu du niveau de destruction du pays. Puisque les pères de l'indépendance avaient nourri l'espoir que nous, nous devions construire un pays plus beau qu'avant. Mais aujourd'hui, Félix Antoine Tisséguet-Tilombo a hérité d'un pays chantier. Et si vraiment les Belges venaient ici contrôler les pays, ils devraient nous traduire en justice. Voilà. Si le Belge venait ici, ils devraient nous traduire en justice parce que c'est un pays qui est un pays. Mais si Emmanuel, Azali déjà s'est protégé en disant que nous devraient nous faire un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Bon, on a le bien de le côté quand même, nous allons ouvrir. C'est ça la vérité. Avant d'entrer en débat avec nos différents sijets, nous allons d'abord en débat avec nos différents sijets. Nous allons d'abord en débat avec les Biscuits Nabiso. Biscuits Nabiso, c'est basé sur l'inauguration de l'isine des traitements d'eau de l'Emba Imbou. Donc, le 23 août, il y a eu un pays qui est accompagné de quelques cadres du pays pour inaugurer l'isine et alimenter au moins plus ou moins 2 millions d'habitants. Donc, il y a eu aussi une ville de l' dzisiaj, il y a eu aussi un pays qui est un pays qui est le pays. Donc, les gens qui sont présents font une joie pour les habitants de l'Emba Imbaniki, d'Anjili ou encore ça fait partie quand on parle de l'Imba Imbaika, de l'Imba Imbaiki. non madame d'abord nous sommes tous surpris qu'ils nous colleront les gars parce qu'on ne faut pas se protéger 200 francs militaire et policier les journalistes tout le monde ok les exemples à suivre quand il y a maï maï n'a l'autilique parce que transformation au bas s'il n'y a pas intervenu et là-bas nous l'avons là tu y en a pas s'il n'y a pas intervenu donc transformation on est en a besoin sans maïs maïs elle y est essentielle en ce qui est un peu partout c'est une économie parce qu'il y a un secteur où il doit prospérer ses hommes d'affaires dans le monde dans les États-Unis dans les Anglais dans les Anglais elle y a maïs et on est au ciment et on y a touristes ils ont du temps chez l'eau et d'après tout ils ont du tout l'énergie l'énergie l'ensemble des énergies des amours et transformé mon kilo toile et la ordinateur et à la téléphone on peut pas faire une transformation industrielle sans l'intervention de l'eau et à la tata mon débattre les arabes à minouane au coût et en dixi à bonne santé et développement d'un pays à jour j'ai apprécié dans ma l'énergie est chère dans un pays où on va produire et de l'épée et à l'été pour tout ça c'est pourquoi on dit l'eau c'est la vie à l'eau à zali socle et à développement humain l'objet paï maïs anguette et développe meilleurs et ça l'a raté au money kinshasa est allé vivre pays kinshasa troisième mégapôles africains il y a des baux sociaux de 8 le l'africains il y a des baux sociaux de l'ombre qui en fait il y a des baux sociaux de l'ombre l'africain au ouest de l'obat nigeria troisième mégapôles à l'église à sa fin de mérison de l'église à sa fin de ville et à sa ta population de cameroon les populations angolaires aux villes au camp de mon pays ça veut dire que la gestion est maille avec ça ça, et ça veut dire que la gestion est maille avec l'Angola normalement dépend de l'accompagnement encore, et nous avons proposé un plan de régressement depuis la démocratie du Congo nous avons quatre entités administratives, même Snel, même dans la ville avec ça, il y avait des compagnies régionales énergiques, en tous les福LE, il faut faire les distribuaires, dans le monde tu peux faire les distribuaires, dans les nutrais, il faut faire les distribuaires, dans le jardin, il faut faire les distribuaires, les producteurs, les transporteurs, les gens deviennent que les BILLs, ils ne peuvent pas cesser de la maille. Il faut mettre tous les milliers de tout et qu'il y a un problème, voilà qu'ils rentrent et régit des jours les j'ai besoin d'un bandage à l'état soit nous avons sous la trésor publique pour s'ommer la société commerciale démarque amoureux la première c'est bien argument qu'on dit en bocca tournaille aux bananes à l'économie basa photo transformé mboka tout ça va venir des formes d'un secteur économique ça veut dire qu'il régit des jours nas n'est tout le climat et moussous au bateau à chaque fois au tribune au monde amoureux voilà merci beaucoup maître emmanuel vous pouvez ajouter un mot par rapport à l'inauguration et à l'usine des traitements d'eau et à l'embahim ou par le président de la république oui effectivement l'eau c'est la vie vous savez n'zamba l'eau la tango wa kela ki biso a tia ki makila nan zoto a tia ki mai nan zoto tango jésus aza na na ikoulousu basoda ba ye balinga babu kaye makolo po akou fano ki l'eau c'est la vie nous félicitons d'abord le président de la république félix andron tiseké tchilombo pour ça puisque ça fait partie des promesses qu'il avait faite vous savez à 2006 on avait promis le régime précédent avait promis l'eau et les courants c'est à kinyasa les grandes universités les autoroutes du nord au sud de l'est à l'ouest mais il n'y a pas eu une seule autoroute il avait promis l'eau et les courants on n'a rien vu nous avions vu les courants des cinq chantiers qui allaient seulement dans des ténanciers débat et dans des résidences de grosses pointures du régime de l'époque biso toda bana lumière bana zam il faut courant ezala il faut maï ezala puisque maïe zo contribué na développement zo contribué na production ya makamwe beli on ne peut pas produire sans eau on ne faudrait qu'ils aient en même temps la transformation mais nous félicitons le président de la république du fait que il avait promis deux grandes usines dans la ville de kinshasa pour décanter les problèmes d'eau là l'usine de l'emba imbu qui doit alimenter la commune de mongafoula kimbansé ké jili et autres et puis il ya l'usine de 2 quand tchatchi qui doit aussi fournir de l'eau incessamment je crois au plus tard fin septembre nous aurons de l'eau donc il n'y aura plus de pleurs d'eau de ceci de cela dont même battu moussous et kobanda kopassu kapona pression ya maï puisque battu on les a déjà vêtus voilà merci beaucoup président de la république nous vous félicitons nous félicitons la régie des eaux nous félicitons le ministre de l'énergie pour ça merci beaucoup maître emmanuel batouaï de peste bozarane siongoso moni mon réalisation moukois non oui réalisateur maman maman en tout cas moi aussi je félicite également le ministre des finances hein nous félicitons le ministre des finances puisque vous savez que son prédécesseur son prédécesseur l'ancien directeur de cabinet de matata pognou oui vous voyez moi n'a barou mbouana abane ko bloke mbongo azo libérem bongoté pouva financer tel ou tel projet projet déjà accepté mes ministres des finances azo libérem bongoté d'engéni voilà merci beaucoup mais aujourd'hui c'est pas le cas avec l'actuel ministre hein hein monsieur kadim anzouj donc nous les félicitons pour cela donc il libère l'argent à temps pour que les projets soient financés et puissent être achevés voilà merci beaucoup maître emmanuel nous disons aussi un grand merci au président de la république la projet à boe et frise à la raza l'aka parce que kinshasa et zotongama kinshasa c'est à kaka monga foudaté kimbansé keté njilité aujourd'hui on doit savoir que kinshasa et à maloukou kinshasa c'est encele et à côté on a pas besoin à baïsine ya bo et surtout que fleuve pésaba kote wana sobo créé le bambou izinimo koya boe épée poba alimenté et maloukou c'est l'érozalapé malam mingui nous allons entrer directement à notre s'il vous plaît madame avant d'entrer nabiscuit ya mathieu mathieu aloubaki et l'eau quoi bien qu'il faut pas décentraliser selon quatre sous-régions non mais régie des zones nationales ce sont déjà des sociétés anonymes donc nous attendons les actionnaires il faut qu'ils viennent hein pour que voilà puissions gérer ses compagnies ensemble merci beaucoup des sociétés anonymes déjà merci beaucoup nous parlons aujourd'hui comme j'avais annoncé au debi de l'économie l'économie de l'entrepreneuriat en république démocratique dit congo mais si mathieu takiza là vous êtes entreprenant de l'eau bongo ba entreprenant et belé entreprenant la congo ba komi et belé parce que mais ça la pédale barrières outil calé cvp d'attre angagé on a mis cela l'état et comme a passé alors beaucoup de gens préfèrent bien basse dans la banque aux alibes entreprise nabangoba engagé peu bateau basalie disponible sans condition parce qu'on a kinshasa télique et mis ça les accraves conditions alors depuis combien de temps vous vous êtes dans l'entrepreneuriat est ce que l'entrepreneuriat et aux marchés malamou d'ingépez marcher à la bambou comme sous sous ton à niveau et à économie en bokeh en a mis son entreprenariat et dans un niveau et c'est près de 20 ans dans l'entrepreneuriat en pédémocratie du congo six ans mais si on prend la globalité c'est déjà en 20 ans que je suis dans le monde libéral ça veut dire que j'ai créé l'activité pour moi j'ai créé l'activité pour les autres congolais j'ai créé l'activité pour la communauté nationale et même la communauté universelle parce que quand vous créez une entreprise vous devez savoir que vous devez embaucher les collaborateurs vous devez créer des taxes et vous devez travailler aussi avec les autres entités moi je suis dans l'économie de l'industrie et l'industrie heureusement la démocratie du congo ne fabrique rien ça veut dire que l'initiative que je prends travaille aussi avec les autres entreprises du niveau c'est qu'ils fabriquent des batteries c'est qu'ils fabriquent ainsi de suite mais vous avez posé une bonne question l'entrepreneuriat congolais a eu des années rose boum de l'entrepreneuriat congolais c'est plus dans les années 70 les années 70 après ce qui a tué c'est plus c'était la zannisation mais on a connu des entrepreneurs à succès en périmocratie du congo je peux vous l'énumérez le vieux janon bimba c'est un entrepreneur à succès c'est quelqu'un qui a commencé plus bas et qui a créé de la valeur pour son état et pour le continent africain le fait de colo qui est le célèbre des entrepreneurs congolais qui a créé même une banque la banque de kinshasa c'était un grand entrepreneur les mb aujourd'hui on a du mal à déplacer les gens dans la ville de kinshasa l'informer il a gagné ce terrain mb c'est un entrepreneur congolais dans la partie des déplacements des congolais dans la ville de kinshasa les mounsabounanza et pour tout ce qui est là l'indicite brassicole on avait les anciens de kinshasa connaissent d'abord ce qu'on appelait braskin qui a fabriqué de soda ici dans la ville de kinshasa les kisombé le vieux kisombé les fils qui sont encore aujourd'hui en politique kisombé c'était l'indicite de meubles vous avez la place mythique de kinshasa qu'on appelle inzam inzam c'est le nom de la société de kisombé c'est un congolais de bas congo mais qui a vraiment un entrepreneur à succès et je peux vous dire encore le vieux mokia gabriel c'était aussi parmi et ktb katoto le grand frère de moïse katoumbi c'était aussi parmi des fiertés on peut pas qu'on finit avec ces noms le célèbre aussi c'est quand c'est bon c'est kinwelo il y a eu des létanis des grandes mais maintenant nous la nouvelle génération des entrepreneurs congolais nous avons du mal parce qu'à l'époque les aînés ont évolué parce qu'il y avait des institutions d'appui et d'accompagnement dans tout le secteur on avait par exemple la sophie des qui était une institution qui était à côté des entrepreneurs on avait la banque agricole banque et développement agricole territoire qui était autour des entrepreneurs qui était dans le secteur viticole agricole et on avait par exemple la banque commerciale qu'on voit aujourd'hui chez les kenyans et qui a permis aussi la plupart des entrepreneurs congolais qui puisse quand même avancer et on avait la banque postale qui aujourd'hui qui peine à fait quelque chose qu'a déjà et qui était partout dans le territoire et qui permettait dans le territoire que l'entrepreneur doit avoir l'accompagnateur et qu'on appelle parmi ces entrepreneurs il ya aussi les vieilles aux indones peut-être va maïra peut-être à attendre parce qu'il a été au seul parmi les présidents fédération des entrepreneurs à part le vieil jano qui était parmi les mythiques on avait aussi le vieux qui était conseil de marchand moboutou le métier le vieux qui a récupéré l'activité les 9 heures le nouveau avenir vous direz et c'était aussi parmi des gens qui ont permis que l'entrepreneuriat puisse avoir le socle mais aujourd'hui vous allez voir si nous citons le nouveau il n'y aura même pas 20 qui ont de contrats dans le terrain et qui créent de l'emploi et à part ces élites nationales dans chaque région on avait à l'époque on appelait les commerçants l'entrepreneur de l'époque des commerçants dans chaque région et qui connaissait la banque qui travaillait avec la banque et qui avait le travail et qui crée l'emploi dans le territoire et à l'époque du boom de l'entrepreneuriat et puis Mokatili Congo l'informel n'avait pas 20% d'activité économique aujourd'hui plus que l'entreprise a réquilé le secteur privé aujourd'hui nous voyons que l'économie est contrôlée par l'informel dans tout le secteur la construction et puis encore un célèbre dans le promoteur immobilier c'est la famille de le vieux celui qui était le diétaire de vieux c'est ce qu'est le fils c'était la férité de l'entrepreneuriat congolaise donc aujourd'hui nous les matcher takizala ça dit pas qu'on peut pas honorer ses aînés mais qu'est ce qui nous donne aujourd'hui les difficultés l'entrepreneur congolais l'absence du contrat actuel n'a pas de contrat pour les entrepreneurs congolais le deuxième élément l'absence du financement la banque n'est pas à côté des entrepreneurs congolais et qu'est ce qui tu as encore les grandes structures parce que mon nene kateb katoto si il a essayé d'exceller comme entrepreneur parce que la gkmin était client à des activités kateb katoto aujourd'hui moi qui est son jeune frère je propose beaucoup de choses mais il n'y a pas un entité administrative ni entité économique du côté des grandes voies parce qu'il n'y a pas les jeunes ne sont pas sérieux ou parce que notre gouvernement à l'inguité à sungabagène n'a évolué dans ces sens heureusement que le mot série est dans la langue française n'est pas ni ngala ni en dissoyili je crois que si le blanc a utilisé l'expression sérieuse ça signifie que chez les blancs aussi à des mots sérieux vous comprenez le problème il ya une crise de confiance en des congolais parce que on a fragilisé l'outil productif du côté des agents économiques le premier agent économique à part l'état c'est l'entreprise le deuxième agent économique c'est le particulier aujourd'hui depuis 74 jusqu'à aujourd'hui on a fragilisé l'entreprise privée ça veut dire qu'il fallait créer un plan de relance de l'entreprise il fallait comoter l'entreprise qui est dans le territoire je vous dis qu'en 1960 ou 70 les noms d'entreprises étaient supérieurs que le nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui dans le territoire et or que la démographie de la démocratie du congo est en pleine boum c'est dit qu'aujourd'hui on se retrouve avec bon nombre de congolais ne peuvent pas trouver ou ils peuvent déposer le cv lorsque vous trouvez les congolais parmi aux liens qui déposent le cv mais qui créent les modèles économiques qui sont dans le territoire ça veut dire que le collectif congolaise doit s'approprier de ça voilà compris l'élite politique et l'élite scientifique c'est à dire que c'est autour de ça qu'on peut magasiner merci aujourd'hui dans le continent nous sommes en déficit ça fait que l'entrepreneuriat congolais ne pèse pas dans le continent et même dans le marché domestique et d'où la nécessité merci beaucoup dans ce plateau que il faut être côté des entrepreneurs pour que nous puissons créer les années rose encore de la démocratie merci beaucoup mais c'est mathieu takizala nazwa maître fauche vous êtes maître avocat avant tout vous travaillez aussi sur l'entrepreneuriat bien sûr ou encore vous accompagnez certains entrepreneurs à réaliser l'air donc le document la bbine angosu sunini document ou est non non la statu voilà vous vous aidez beaucoup de beaucoup d'entrepreneurs à réaliser leurs entreprises à travers ma statu ma projet et tout qu'on sort est ce que vous pensez que l'entrepreneuriat en république démocratique du congo c'est une réussite tous les alliés échecs jusqu'à là ok merci beaucoup je préfère que vous puissiez me présenter comme un juriste un juriste pas pratiquant et formateur c'est c'est mieux je voudrais d'abord exprimer mon indignation vis-à-vis des mathieu il a oublié un grand entrepreneur qui a fait les noms dans ce pays dans les domaines des transports aériens fonti ça c'est un nom que vous ne pouviez pas oublier un parmi ceux que vous avez cité puisque si d'okolo a été connu c'est dans les cadres bancaires il a créé la banque de kinshasa bon qui a été et récupéré par l'état et tout ça donc il était en même temps dans l'agriculture donc les cafés qu'on sort mais fonti a acheté des avions dans ce monde quand ce bout a inquiété les pouvoirs en voyant les chiffres d'affaires qu'il avait les véhicules qui qui transportait des marchandes des matas de kinshasa mais il n'a pas acheté des avions vous avez cité vieux bimba un donc c'était avec la bénédiction du feu maréchal mobuto donc mais fonti c'était des efforts personnels dans le cadre des affaires et précisément dans le cadre diamantifère c'est un nom fonti ou achilin c'est un nom qui dit tout dans ses pays quand vous arrivez même à l'aéroport de moujimai vous trouvez les paves d'avions fonti là-bas l'entrepreneuriat vous savez les affaires comme telle je vous dis madame quand les politiques marchent l'économique suit et les sociales se retrouvent sans beaucoup de peine il a parlé des années 70 mais vous savez c'est en 67 que nous avons eu les haïrs monnaie et en 1967 les haïrs monnaie valait un haïr valait deux dollars vous imaginez ça valait deux dollars c'était la plus forte monnaie recherchée comme aujourd'hui nous sommes en train de rechercher les dollars et les héros les aïrs mais maintenant quand il ya eu les années 70 où le empire avait atteint son apogée l'animation politique la zaïrianisation on boussier l'entrepreneuriat dans notre pays les gens s'étaient mis à adorer 1 le maréchal mouboutou a dansé pour lui l'homme seul et c'est donc même les économies qui étaient en allemagne 1 pour la gécamine pour la république démocratique du congo ils ont été ils ont été entamés et on a commencé à dégringoler et comme on avait commencé à dégringoler et que l'on mettait l'accent sur la politique donc on vous dit non pour accéder au bois il faut être un militant convaincu et convaincant il ne faut pas être tiède il faut être chaud ou froid si tu es tiède un on va te chasser c'est ainsi qu'on a commencé à nommer les vieux quittimans un peu à son âme comme deuxième personnalité un du pays en tant que l'autorité politique membre du comité central cette histoire des politiques là un clientélisé vous voyez on vous parle des anciens des bizarres les les compagnons de la révolution ainsi de suite toutes ces histoires là des politiques d'idolâtrie les politiques des normes oubliant l'essentiel pour se développer il faut respecter les trois secteurs du développement je disais les secteurs primaires les secteurs primaires c'est c'est les sols et les sous sols et c'est à juste raison que le président de la république avait dit donc il faut que les sols prennent la vengeance sur le le sous sol la chine a importé la terre noire pour développer l'agriculture et aujourd'hui nous importons du riz en chine quand les chinois étaient ici à kingabois ici les chinois avait cultivé le riz et la production du riz de kingabois suffisait pour la consommation de kinshasa à l'ubumbashi il fallait voir les choux pommés et d'autres produits que les chinois étaient en train de nous fournir mais quand ils sont partis on a loti même les espaces qu'on ne devait pas lotir les espaces non édifiquant on a loti mais madame qu'est ce qu'on pouvait faire et c'était maintenant le marché est noir c'était maintenant l'informel et même les politiques étaient dans l'effort dans l'informel on interdit l'importation de wax hollandais mais leurs femmes importent de wax hollandais en coulisses et consomment on n'avait pas mis l'accent sur l'entrepreneuriat on n'a veut pas encourager l'entrepreneuriat mais aujourd'hui avec felix antoine tiseguetilombo l'entrepreneuriat est encouragé quand vous dites aujourd'hui avec le président actuel l'entrepreneuriat est encouragé au moment où mais cette acquise à la nous a dit tout à l'heure que l'entrepreneur basa soutenité par le gouvernement à l'époque il a même cité à l'époque les entrepreneurs travaillaient avec de grandes entreprises les entrepreneurs prenaient des crédits dans de grandes entreprises bancaires et mais aujourd'hui il suffit simplement de demander du crédit quelque part pour assurer l'entreprise naïo il y aura même appui à personne et quand vous dites l'entrepreneuriat est assuré avec le président actuel vous voulez nous dire quoi exactement donc l'entrepreneuriat est encouragé et surtout l'entrepreneuriat des jeunes vous avez vu comment un le président de la république ou le gouvernement de la république a pu organiser des forums des conférences pour interpeller pour interpeller les banquiers pour interpeller même la banque centrale en ce qui concerne les taux directeurs de près que la banque centrale devait révisiter les taux directeurs pour encourager le crédit et il ya les micro finances les établissements de micro finances qui sont là tout ça c'est pour faciliter le crédit aux jeunes entrepreneurs puisque avec les banques parfois on exige les hypothèques les hypothèques signifie qu'on doit avoir une parcelle bien bâti qui a une certaine valeur et la banque va apprécier voir comment elle peut vous octroyer le crédit en ayant cette maison là en hypothèque mais combien rembourse je vous dis tout était la politique du pays vous avez vu les hommes politiques ils ont ils ont écroulé ils ont fait écrouler combien de banques puisque les banques là c'est aussi les commerces c'est le commerce d'argent c'est les cambismes les banquiers ne viennent pas travailler à fonds perdus ils travaillent pour réaliser un bénéfice c'est cela mais si les gens maintenant viennent à emprunter l'argent on leur octroie les crédits ils ne remboursent pas ils brandissent l'étiquette politique non puisque moi je suis gouverneur moi je suis ministre moi je suis président d'un parti politique je suis tel et tel ils ne remboursent pas vous connaissez le fpi connaît beaucoup de problèmes il ya eu combien d'hommes politiques du pouvoir précédent 1 qui ont pris l'argent au fpi et combien ont remboursé jusqu'à ce jour fpi réclame encore son argent il ya des banques qui sont tombés en faillite 1 qu'on a liquidé 1 notamment la banque du congo 1 la biac la verre qui est en liquidation à cause de ces hommes politiques là il ya une société là de transport aérien bandou et banais qui était créé par monsieur mouzitou mais ça n'a pas fait longtemps ils ont pris des crédits les opérateurs qui étaient là il y en a même un qui était mort comme ça d'une manière mystérieuse on a commencé à parler des pendaisons les autres disent non c'est pas la pendaisons ça c'est une mise en scène ainsi de suite voilà donc beaucoup de choses c'est vous dire aujourd'hui donc l'entrepreneuriat est encouragé puisque il ya plusieurs domaines matières dans les domaines de pièces de réchanges des véhicules de gros engins ainsi de suite mais il y en a qui sont dans les emballages il y en a qui sont dans des fabriques 1 dans la transformation des produits agricoles et donc ils sont en train d'être encouragés nous demandons que les banquiers puissent révisiter leur taux leurs conditions d'octroi de crédit pour encourager les entrepreneurs mais beaucoup avaient abusé voilà sur les hommes politiques puisque quand la politique marche le reste peut marcher ok merci beaucoup maître emmanuel je reviens vers messi matché vous avez bien saisi maître fonche nabadir naïe c'est comme si si l'entrepreneuriat ne marche pas bien en république démocratique du congo c'est parce que il ya certaines personnes qui empruntent de l'argent mais basonis a raté c'est comme une culture mokko gweza la kippa et bas congolais mais le lobo en dehors de ça le lobo moni comme il avait dit maître fonche l'avait dit il y a des organisations on s'est souvent organisé à bas conférences pour les entrepreneurs et tout et tout mais bas la capote au monde avant d'entrepreneurs quand nous allons vous donner quelque chose pour assurer vos entreprises et tout mais bambou gwa na toyo kaka ba formation balanda ka mais la place bambou gwe bimaka pouye soutenir vos entreprises ya ba entrepreneurs tout le monde a kayangote est-ce que c'est aussi quelque chose au yo les entrepreneurs bakoko landela pona bas suré ou esali évolution entrepreneuria n'a pas qu'en abisso maman moutouna nous a moutouya marganisi na bambano ya bambou gwa maîtris fonds j'aime beaucoup peu à limbo l'iango récemment il est dit pas tout bas à zora bas fond il a bambou l'europe ma politicie j'aimmo kwa loupia j'a ba entreprener t entreprener à zora fran potatia nissala et on n'a pas que ça qu'a bambou ya on a une qualité nini parce que moi je sais que pour prendre de fonds de l'entreprise il faut la qualité si on a un établissement financier d'une démocratie du Congo on s'est dit les 10 ou les 20 ou les 30 dernières années on a une ligne de crédit on a un grand tout ça, on a besoin de crédit on a un petit peu d'entrepreneurs on a un peu parce que si on a un entrepreneur on a un chômage 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 on a un institution d'accompaniment on a un financement on a un contrat mais ce sera un contrat le contrat est excellent le financement est excellent il faut qu'on se dise la vérité parce que si on a un financement on a un dirigent on a un holamage mais on a un mount unこんな mais un他的 si vous avez l'université vous avez l' prend si vous avez ça c'est vrai. Si vous avez le financement, vous avez le financement, vous avez le financement, vous avez le crédit pour le consommateur, vous avez le crédit pour l'investissement. Mais si vous avez le tissu, vous avez le compagnie, vous avez le bonheur. Il y a le redressement, il y a le bonheur, qu'est-ce que ça? C'est la banque publique d'investissement. La branche cautionneure. Il y a le temps. La banque publique d'entrepreneur est le bonheur. La question étatique est garantir banquier. D'un côté, tu as dit que l'entreprise ne peut pas être en Congo, dans la société d'état, la société d'état, elle a la cliente, l'entreprise ne peut pas. La régie des eaux, la sénèche, la sonance, la administration. Parce que les entrepreneurs ne peuvent pas être en anglais. Si les parents pauvres ne peuvent pas être en anglais, ils ne peuvent pas être en anglais, maman. Si ils sont parvenus, ils ne peuvent pas être en anglais. L'entreprise n'entreprise, ils ne peuvent pas être en anglais. l'ambassade 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 l'emploi industrielle n'a même pas 2% l'emploi industrielle n'est pas 2% l'emploi industrielle est fonds de promotion industrielle parce que l'entreprise est multidisciplinaire l'emploi l'emploi industrielle est fonds de pension américaine il faut réformer le lobby le directeur le politique bancaire parce que le politique bancaire c'est un sens même étalement pour rembourser il y a un cas de banqueur étalement entreprise l'entreprise il faut un exemple c'est un peu c'est un peu l'emploi entretien, comme ça, ils ont moins de possibilités de récupérer dans le monde. Mais vous savez, vous avez dit, 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 mais vous savez, mais après, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, mais c'est, mais c'est Mathieu, il y a ma baisse à l'iwapi, il y a ma baisse à l'iwapi, parce que, je crois que question, il y a peut-être retourné, maître Fange, l'élobongo, va, condina bisso, ce qui va, moi, me condit quelque part, il y a, moi, vous êtes pratique, c'est sans jour, il faut me produire, le tout, c'est l'elet de chercher, même quand je dis, il y ail du truc, il y a tout à l'int anesthésion, mais il y a une expression, ça fait l'échange, moi, j'ai dit, c'est un saurais d'entrepreneurs, il est飛é, la saurais ainsi, à l'état il suffit qu'à yo mouton d'oci n'y a ka au bengi mwana mamalek boutou 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 bbengi yo lomino fabriquez mwana l'oukouta pombi soto zombo mwana c'est ça t balak sabi soto combien taux y a crédit destiné aux entreprises pourcentages animes lélo merci beaucoup parce que ce qui va entreprise baza financière maman banna mbaba la bala boite merci beaucoup merci beaucoup dans l'entreprise baza financière maman bando fait c'est que autour naïfou tomouna pe bat patron pour ce mona de awan de kotak zal yaza patroa sal ouan de konane tout ça tout le monde n'a kate batto bazaka en avocation yako zala gani non tout le monde n'a pas pas trop peu autour la présente et le président mboutou alakia wana bah j'ai c'est tiale banine tout ça la personne lui-même représente déjà des milliers d'emplois créés dans le territoire merci beaucoup merci beaucoup merci je n'ai rien à boya ya maître emmanuel poteaux changer si j'ai parce qu'on doit chiter quand même la rosalie si j'ai moussous mais ce qui est sénélie tout le belaka kala makambo et à l'économie lélo bongo kakana cadre économie tomoni bongo bar est belle m'a occupé aux alis mouna gana depuis plusieurs mois tandis que mouna gana et alis territoire moco et à ville de commerce n'a nord qui vous donc qu'on n'a penda commerce obama kambwe belé bima kouna ya moni lélo bongo est occupé par le le roi n'a même et jusque là la république démocratique du congo c'est vrai qu'on nous avait assuré bah qu'on dit bah qu'hollande la déjà bababa qu'on battre bas rebelle tout et tout mais jusque là il n'y a pas un changement messieurs emmanuel et zanine exactement comme léto c'est quoi je vais bataille bozo kabe la bababa mbou mbou nabisez an angambou yabou nagana ba exploté la bababa richesse nabiso baka bo labai bakoma baguish to bisoto ziraka kato ezaba contre moko bwza politique pour yébi madame complot contre le congo date de très longtemps le mumba avait parlé également des projets de balkanisation de notre pays à l'époque vous avez vu le secrétaire d'état américain venu dans ces pays il ya eu les rapports mapping maintenant il ya eu les rapports des inspecteurs de l'onu qui affirme que le rwanda est sur les territoires congolais par le biais du mouvement terroriste du groupe terroriste m23 il a soutenu il a accepté ce rapport là mais il arrive au rwanda il dit non bon c'est pas bien de financer fdlr c'est pas c'est pas normal voyez c'est la diversion c'est une manière de trahir le congo et vous savez que les états unis contribue largement au bidire même je crois à 80% au bidire du rwanda mais il fallait condamner le rwanda le rwanda achète des armes l'ouganda achète des armes en chine mais le congo qui est agressé proie sous embargo c'est pas logique c'est pas correct et là le peuple doit se prendre en charge et maintenant quand il voit le le russe en train de faire un clin d'oeil au congo non il faut venir pour nous distraire dieu ne nous a pas créé congolais il ne nous a pas donné les territoires du congo pour que nous puissions être paupérisés que nous puissions souffrir sur le sol congolais qui est riche et son sous sol riche non madame le problème de bounagana si il n'y avait pas la complicité donc je crois que les gens se seraient déjà retirés depuis très longtemps puisque le président de la république avait exigé le départ sans condition de de terroriste m23 de toutes les positions occupées mais aujourd'hui encore la sadec a condamné cela la communauté économique des états d'afrique centrale c'est assez dont le président assume la présidente maintenant a constaté aussi il ne peut pas y avoir un développement économique les gens ne peuvent pas faire l'agriculture les gens ne peuvent pas travailler s'il n'y a pas de paix il ne peut jamais y avoir développement s'il n'y a pas de paix d'ailleurs le pape paul 6 paix à son âme à l'époque de la guerre froide définissait le développement comme sinon mais aujourd'hui l'occupation de bounagana est une preuve de l'agression lâche et barbare du rwanda de la république démocratique qu'on repart le rwanda combien de préjudices nous subissons là bas d'abord l'exploitation anarchique et illégale des nomadiers premières les commerces ces gens là ont mis leur administration là bas pour commencer à rançonner le peuple non l'état doit faire diligence si quand vous dites que l'état doit faire d'urgence l'urgence mais ce n'est pas aujourd'hui que nous demandons à l'état de faire l'urgence alors aujourd'hui madame madame vous savez que nous allons avec trois fronts nous allons avec le front diplomatique avec le front militaire et et diplomatique et les fonds militaire les front politique et diplomatique donc puisque même si nous faisons la guerre aujourd'hui mais au bout des canaux les vaincus et les vainqueurs doivent se retrouver autour d'une table pour voir comment protéger les intérêts des vaincus nous sommes membres nous sommes membres de l'organisation internationale qui est une institution inclusive l'ONI mais nous sommes également membres des organisations sous régionales régionales comme union africaine cac sadec communauté des états d'afrique de l'est donc cette situation ne peut pas perdurer voilà nous avons des militaires nous avons des officiers supérieurs et généraux académiciens et dernièrement on vient de clôturer l'année à l'école de guerre donc on doit utiliser la force que nous avons mais voyez le président en tant que démocrate même le gouvernement n'aime pas que le sang des congolais puisse couler c'est ainsi que nous voulons économiser nous voulons préserver la vie des congolais en exigeant par la voie diplomatique que le rwanda qui est en train de violer le droit des gens qui est en train de violer les principes qui gouvernent l'ONI et d'autres organisations puissent être sanctionnés et qu'ils puissent demander à ces terroristes ses frères rwandais les gens marines roniga autres de quitter les territoires merci beaucoup nous allons demander à ces gens là d'équité et la terre de la république démocratique du congo mais basali kaka vous pouvez demander vous pouvez dire bon l'opi kakana mounok et puis enfin barba zaka kabazo qui tété est-ce qu'ils doivent aller et à lille et à lille et à lille et à lille il faut qu'on connaît la diplomatie qu'on négocier d'abord ou encore et ça qu'on gonne et mou t'exagir pouvoir wana je ne sais pas maître mais c'est mathié au coq au répondra là où les animaux tout nous ne sais pas maître nous sommes plus que nous c'est un secteur qui est un secteur et de ça malam, le belé, et puis populisme a pour gagner terrain. On va bien avoir un populisme, il y a un peu comme parce que vous avez un souci, ça va être un élément statistique sectoriel, il y a un monde de cas, il y a un monde de Congo. On va avoir un monde qui a une société, comme vous froidez, vous froidez, vite possible, vous pouvez créer activité. Vous pouvez permettre, vous avez bon nombre d'actifs dans le territoire de battre, vous pouvez bouger. Parce que, moi, on a battu au-delà, où j'ai travaillé, qui a soutenu, on a dit, on a vendu des soins, moi, on a dit, c'est le cas sans bon, on a dit, voilà. Pour ceux qui ont besoin de battre, on a construit sur l'autogarage, pour le dire que tu es sur le Tandia, et tu as 25 provinces, tu as 50, on dit, 52 centres, tu as 2 centres, et tu as moins de 6 mois, pour créer un hits. Il y a des soins, il y a des soins qui ont des lois en route de décès d'agriculture. Mais il y a des soins qui ont des exploitations professionnelles, il y a un avantage, exploitation agricole, où il y a des contiennent, où il y a des sociétés, où il y a des sécurités, et des territoires, où jeywais, c'est une société, où il y a des territoires. Exactement. Il y a des soins qui ont été à la société, de la société, des sociétés. Elle pensait qu'il y a des sites, a accouté à l'état pour gare pour les étés à d'immigrater pétopé seigneur d'inatir ni téléphone ni même drône à autobus n'est pas djouan abagane de l'enguez aussi à avoir atteint la seconde guerre mondiale lorsque la france est occupée n'appel ce secret la france pour vaincre les nazis à salari pédale industrielle n'est aussi à l'époque on va fabriquer mais tout va permettre pour logistique et salari et ça le problème il y a bloqué au salam pas c'est l'équipe pas c'est l'équipe tout de la nécessité les états généraux social et économique n'aura pas présent table rône et salamanka yako loupo occasion t table rône ça va pour dire c'est parce qu'il va vendre la table n'a lignin de outils s'ikédi la table n'a pas homme d'affaires ma terre sociale c'était parce que pape ça y est moins de délouché maramboise à ou parce que pour tout son bateau l'automne pour mon son monstre le l'autre qui n'a pas la balle t'as là mon soutien de la contrevention routière moétojou et acte et mon ton amouta comment j'en ai banca ça je m'assime mon soutien dans la banque au foot et la logement s'inventionner et à les sociétés habitat pour tous et à les sociétés s'invention sur le bourse des étudiants et à les sociétés s'invention tout de l'entreprise et à les sociétés s'invention tout de l'agriculture et à les sociétés à mena le l'eau présente c'est qu'elle a aligné du son côté anglo robo roulage à l'entrepreneur al-geting à l'entrepreneur mathieu takizala à l'entrepreneur toi lia professeur à sa ligne ni téléphone au capille à l'entrepreneur fait c'est grave d'un abissot n'a mouri moussous ou yundé qu'on n'a y a tiens n'amagama énergie sandra tu vends longtemps sa émotion elle a acheté pour cela il y a une partie de ma problématique sociale voilà merci donc de la problématique sociale est celle de l'équipe de l'onambo il faut tout le coup de moyen que tout John saoutille et la promotion et vecteur social à batu et à les sociétés entreprise et puis entrecrise sur l'état il faut que le contraire de cette personne est comme vous êtes en vous Présente, c'est qu'il faut vraiment tout faire. Il faut vraiment que tu es à côté. Dans l'entreprise, il faut que tu es à côté. Les phares, oui, ébauchés, c'est que tu es à côté. Mais dans l'entreprise, on a toujours compris que tu es à côté. Les petites entreprises, c'est ça. Pourquoi tu es à côté de la FLEV Congo ? Non. Pour l'instant, l'État générosocial, il faut présente, c'est qu'il ne faut pas que tu es à côté de la député. À Béngabissou, on a deux semaines. Tout ça, on a un peu à côté. Voilà. Bissou peut-être fait partie de la moque. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Mathieu. Et vous avez dit de mots très importants sur l'entrepreneuriat. Président de la République, ça ne suffit pas. Je crois qu'un message on mettrai au commissaire. On mettrai au commissaire. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Voilà. Le président de la République, il ne suffit pas. Il y a eu un peu à côté de la République. Il y a eu un ministre. Il y a eu un gouverneur. Il y a eu un président de la République. Il y a eu un télévision. Il y a eu un entrepreneur. À tout moment, il faisait des voyages. Les gens critiquaient le président de la République en disant que il y a eu un ministre. Il y a eu un ministre. Il y a eu un ministre. Nous avons des entrepreneurs. Au président de la République, à Bengui Sabango, dans le salon des entrepreneurs. Nous avons des entrepreneurs. Il y a eu un salon des entrepreneurs. Oui, oui. Après, ça y est. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons citer déjà avec Maître Emmanuel Fonche. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Mais avant de désannoncer, je crois qu'on va vous laisser quelques minutes de s'exprimer. Vous avez écouté ce que M. Mathieu Takizala a dit. Je crois que vous avez quelque chose à ajouter. La Russie aujourd'hui accepte de fournir des armes modernes en République démocratique du Congo. Pour que vous avez dit qu'il y a eu une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ou encore, les amis, vous avez une photo qui vous a contacté. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'école est formée, formée militaire. Mais le militaire, il y a eu un salarié. Pour que vous avez fait une force, merci beaucoup, madame. Vous savez, ceci est le président de la République, ESA, le bas-millionnaire du Congo. ESA, la classe moyenne du Congo. Il l'a toujours dit et ça le préoccupe au plus haut point. Mathieu souhaite que le président de la République invite les acteurs économiques donc les opérateurs économiques. Mais le président l'a déjà fait plus d'une fois. Mais Mathieu, c'est que les opérateurs économiques sont organisés. Il y a la FEC. dernièrement, il y avait une très grande conférence qui était animée par Christian Loussakoueno. Une autre conférence était animée par Christian Loussakoueno avec, je crois, France 24, avec notre frère africain qui fait l'histoire politique de l'Afrique. Vous pouvez aller un peu vite parce que nous sommes arrivés à la fin. On invite les opérateurs économiques selon leur organisation. Je crois qu'ils doivent être membres de la FEC. Si les membres de la FEC, je crois que ce ne sont pas seulement les bureaux de la FEC qui répondent à telle conférence pour pouvoir examiner puisque le président de la République était là, représenté par un de ses conseillers principaux. Donc, vous êtes membre de la FEC. Quand la FEC organise des conférences pareilles ou bien la FEC n'organise pas, mais vous suggérez, comme madame venait de donner les noms là, conférences, je ne sais pas, salon d'entrepreneuriat. On avait organisé même encore un salon d'entrepreneuriat, je crois, à l'hôtel Sultani, quelque chose comme ça. Donc, il faudrait vous intéresser à ça. Le président de la République vous soutient. Le président de la République a les soucis pour la classe moyenne et pour l'entrepreneuriat. Concernant la Russie, je vous dis que l'ONU, la charte de l'ONU, recommande la collaboration, la coopération multilatérale ou bilatérale. Si aujourd'hui, la Russie peut considérer que le Congo est lâchement et de manière barbare agressée par le Rwanda, les Congos ploient sous le fardeau de l'embargo et qu'il y a lieu de coopérer bilatéralement avec la Russie pour qu'elle nous fournisse certaines armes, puisqu'on dit qu'ils veulent la paix, prépare la guerre. Voilà, merci. Un diplomate avait dit que si la diplomatie n'est pas accompagnée d'armes, elle sera comme la musique sans instrument. Merci beaucoup. Donc, nous accompagnons la diplomatie avec les armes. On peut coopérer avec la Russie. Nous encourageons d'ailleurs le gouvernement de Wario, qui avait envoyé le ministre de la Défense nationale participer à la conférence sur la paix et sur la sécurité internationale en Russie. Merci beaucoup, maître Confonche. Merci beaucoup. Soyez rassurés que... Voilà. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. L'ancien président nigérien, c'est la valeur sûre de l'Afrique. Merci beaucoup. Et il a appuyé les entrepreneurs modèles tels que Tony Enumelou, Aliko D'Angote. Aujourd'hui, je cite les noms que je viens de citer ici. Le président de la République, le chômage est de masse. Il n'y a pas de problème. Donc, le chômage est de masse. Voilà. Merci beaucoup. Le président de la République doit travailler Merci beaucoup, monsieur Takizala. C'est comme ça qu'on peut avancer. Merci beaucoup. On se bat pour ça. Voilà. Merci, monsieur Emmanuel. C'était déjà la fin de notre émission.